Crémeux aux amandes 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 le goût de l'amande un peu plus prononcé, vous pouvez rajouter de l'amande amère. Pas mal aussi, j'aime bien. Maintenant que mes poudres sont mélangées, il ne me reste plus qu'à cuire. Je vais faire rouillir une, deux minutes et mon crémeux d'amande sera prêt. Voilà les amis, vous voyez, j'ai fait rouillir de, même pas une minute, ça me fait une crème onctueuse. Maintenant, cette crème, je vais la mettre dans les ramequets. Pour la démonstration, j'en ai fait que deux. Vous voyez, c'est bien moelleux, onctueux. Voilà, vous allez me dire, la recette est finie, je vous dirai oui, mais on va quand même apporter quelque chose. Parce que quand on fait un moelleux, on essaie quand même de mettre une petite note croquante. Donc on va réaliser des amandes croquantes. On va faire un petit caramel avec des amandes. Vous allez voir, on va parsemer ça, nos moelleux, avec. C'est parfait, c'est un croquant gourmand, très bien. Mettez une sorte du frigidaire. Maintenant, je vais faire mes croquants d'amandes. Donc, je mets une pour la chauffer. Je vais faire dorer mes amandes effilées. Voilà, et quand celles-ci seront dorées, il n'y aura plus que le sucre à mettre dessus. Ça, ça te finit. Voilà, vous voyez, mes amandes sont bien dorées. Voilà, je vais vous montrer. Je mets mon sucre sur mes amandes. Et comme la poêle est chaude, vous avez bien compris, il va se former un caramel. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà, super. Voilà, on aura un peu de croquant en bouche. Ah, super, ça. Alors, ça, c'est un dessert très facile à réaliser. Donc, je vous invite à le faire avec les enfants, bien sûr. Vous connaissez maintenant. Voilà, les amis, deux crémeux aux amandes avec les amandes croquantes dessus. Très intéressant comme produit. Je vous le recommande vivement. Merci à vous, les amis. Adi, chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada